Musique Soigner l'endométriose grâce à l'alimentation pour améliorer cette condition, nous devons réduire notre consommation d'aliments industriels, et qui contiennent des additifs artificiels, nous devons éviter le gluten, et ajouter des fruits et des légumes à notre alimentation. L'endométriose est une maladie propre aux femmes, peu connue, et qui touche beaucoup d'entre elles, souvent sans que cela soit diagnostiqué. La méconnaissance de cette pathologie fait que les femmes qui en souffrent se sentent incomprises et peu soutenues, en plus de ne pas connaître les possibles traitements naturels, qui existent. Dans cet article nous allons vous expliquer en quoi consiste cette maladie, qui entre autres symptômes provoque l'infertilité et de fortes douleurs menstruelles, et comment il est possible de la soigner naturellement, en suivant quelques règles d'alimentation. L'endométriose, qu'est-ce que c'est ? L'endomètre est la couche la plus interne de l'utérus, qui se renouvelle chaque mois à l'aide des menstruations. Dans cette maladie, plusieurs morceaux de l'endomètre se retrouvent à la surface extérieure d'organes proches à l'intérieur du bassin, comme les ovaires et les intestins. Les symptômes les plus fréquents de cette pathologie sont les suivants, infertilité, douleur avant et pendant les règles et, ou durant les relations sexuelles, règles irrégulières, fatigue chronique, problèmes émotionnels dus à la maladie. La cause de cette pathologie n'est pas claire, même si elle pourrait être en relation avec un déséquilibre du système immunitaire. Elle pourrait également avoir une composante génétique. Les aliments qui aggravent la maladie Beaucoup de femmes ont noté d'importantes améliorations après avoir supprimé certains aliments de leur régime alimentaire. Les plus nocifs sont les suivants, viande rouge et charcuterie graisse hydrogénée et trans, que l'on retrouve dans la margarine, les pâtisseries industrielles, etc. Caféine sucrée Aliments sucrés Boissons alcoolisées En général, réduisez la consommation d'aliments transformés ou qui contiennent des additifs artificiels. Quelles relations avec le gluten ? Certains médecins nutritionnistes ont découvert que beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose ont également un certain degré d'intolérance aux aliments contenant du gluten. Si elles les éliminent de leur régime alimentaire, de grandes améliorations peuvent être observées, mais seulement dans le cadre d'un régime strict et à long terme. Le gluten se retrouve dans les graines des céréales suivantes. Blé orge Toujours le label « sans gluten » qui est de plus en plus apposé sur les produits. Pour mieux supporter ce changement important dans votre régime alimentaire, vous devez aussi connaître les aliments que vous pouvez manger car ils ne contiennent pas de gluten et qui sont les suivants. Rit, maïs, sarrasin, tapioca, légumes secs, fruits, légumes, fruits secs, assurez-vous qu'ils n'ont pas de farines ajoutées. Viande, poisson, vous devez donc essayer de les intégrer à votre alimentation quotidienne. Légumes verts, épinards, mâches, bêtes etc. Crucifères, choux, brocolis, neuf et graines de lin moulues ou en huile de première pression à froid. Légumes secs, fruits secs et graines thé vert. Les suppléments recommandés en plus de suivre nos conseils d'alimentation, certains suppléments peuvent être bénéfiques pour compléter le traitement. Magnésium, ce minéral est hautement bénéfique pour notre santé en général. Dans cet article nous vous expliquons son importance et de quelle manière le consommer. Extrait de pépins de raisin, sa forte teneur en antioxydants est très bonne pour lutter contre cette maladie. Arbre au poivre, vitex agnus castus, prenez-en au moins durant trois mois, car il requiert un long traitement et ses bénéfices se noteront à long terme également. Angélique de Chine, ou donké, c'est une plante asiatique excellente pour tout type de trouble chez la femme. Pissenlit, cette plante médicinale est un grand purificateur du foie et des reins. Vous pouvez la consommer en infusion ou comme supplément. Nous vous recommandons toujours de consulter un médecin spécialisé avant d'entamer tout traitement, car, bien qu'il soit des suppléments naturels, ils font également l'objet de contre-indications et provoquent des effets secondaires. Les femmes atteintes d'endométriose doivent suivre un contrôle médical strict durant leur grossesse. Images de UW-Hermann, Schiots-Renéas-Defa-W-E-V 1. 1. 3.